Choisis la vie, toutes tes richesses retrouvées. Retrouver tes dons, ce qu'il y a de bon, de beau en toi, et faire grandir ton enfant de Dieu, voilà ta mission. Dieu a mis en toi des talents spécifiques. Si tu as à devenir pauvre de toute cette accumulation de fausses croyances qui te détournent de ta route, tu as aussi à entrer dans ta beauté profonde. Ne dis pas que tu ne vaux rien, que tu ne sais rien faire. Tu as une richesse intérieure évidente, car tu es enfant de Dieu. Tu possèdes des dons particuliers, originaux. Tu en connais quelques-uns, tu en ignores d'autres, parce que tu ne t'es jamais donné la possibilité de les mettre à jour, ou parce que tu en as douté. Par ailleurs, tu as à en utiliser certains pour autre chose que la croissance de ton être, que le bien commun. Si on prend un exemple d'un homme connu pour son mal, Hitler, on a vu qu'il avait touché les foules par son talent d'orateur. « Rassembleur » des capacités à donner une émulation dans les foules. Il aurait pu réunifier, parler de Dieu, mais il s'est servi de ses dons à ses fins détournées et perverses. Tu as aussi peut-être toi-même aujourd'hui inversé quelques-uns de tes dons. Tu les as peut-être utilisés même contre les autres, consciemment ou inconsciemment. Aujourd'hui, tu es appelé à purifier ses dons, à les retrouver, les remettre à l'endroit. Il n'y a aucun jugement. Par exemple, comment te serres-tu de ta langue ? Toi de qui on dit qui parfois peut-être est bien pendu. Comment te serres-tu de ton oreille ? Toi qui peut-être est à l'affût du moindre bruit de couloir, tout savoir pour tout colporter. Alors ce matin, tu es invité aussi à reconnaître tes limites réalistes, humblement, mais pas de façon masochiste. Tu ne peux pas tout. Tu ne sais pas tout. Les perfectionnistes excessifs, certains le sont, t'étangleraient et te laisseraient constamment insatisfait. Alors ce matin, développe progressivement et chaque jour, tes dons essentiels. trouves ton axe et même si tes dons ont été extrêmement mal employés, ce matin, tu peux les remettre dans le bon axe. Sois toi-même, tout toi, pleinement toi, mais rien que toi. Accepte tes limites. Elles sont tes amies car elles te permettront de mieux croître, de ne pas te disperser, de grandir et surtout aussi de réussir. réussir. Quelle joie immense. Alors ce matin, tu as bien retrouvé toutes tes richesses, tout ce que tu es. Sois bien toi-même. Prends conscience de tous les dons que tu as en toi, que Dieu a déposés comme des merveilles. Regarde cette fleur. Cette fleur est naturelle. Incroyable, non ? Ou à peine croyable. Tellement elle est belle. Elle est disposée d'une multitude de couleurs. Elle a une forme originale que beaucoup de fleurs n'ont pas. Alors toi, profite. Fais comme elle. Oriente tout ton centre vers Jésus. Donne-lui ce qu'il y a de meilleur en toi. Et si tu ne vois pas tes dons, demande-les à l'Esprit Saint. Il te les montrera. Il te aidera même à les déployer dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu vis. Merveille que tu es à l'image de cette plante naturelle. Et n'es-tu pas au-delà de toute plante ? Tu es le sommet de la création que Dieu s'est choisi. La merveille par excellence. Alors surtout, déploie ce que tu es en toi, autour de moi, toi, pardon, et le monde sera transformé grâce à toi. Quelle joie ! pour la cuirée ! C'est parti ! Pour la cuirée ! Je vais te faire de la cuirée ! Je vais te faire de la cuirée ! Sous-titrage ST' 501